Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts même des civils qui passent leur journée derrière un écran à se moinfrer des meuporgues qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi Comme chaque année, la société Newzoo publie le classement des pays par revenus générés par les jeux vidéo Précisons que ce classement exclut le hardware et les paris en ligne Pendant des décennies, les USA ont dominé le classement Mais cette année, un nouveau concurrent à la croissance spectaculaire vient chambouler le podium La Chine aurait dépensé plus de 22 milliards dans les jeux vidéo, soit 4 milliards de plus que l'année précédente On pourrait imputer cette croissance à l'ouverture du marché chinois aux consoles de salon Mais en y regardant de plus près, ces dernières n'ont contribué qu'à 2% du total On découvre dans cette enquête que le grand gagnant est le jeu mobile Et notamment les free-to-play dont les revenus ont augmenté de 47% en un an en Chine Mais il ne faut pas oublier que la population chinoise est 4 fois plus importante que celle des USA Cela ne signifie donc pas que Américains et Européens dépensons moins par tête Pour vendre un jeu neuf à 70 euros, c'est encore nous qu'il faut aller trouver On reste donc la crème des bonnes poires Soyez rassurés Non loin de la place de la Bastille, le musée Carnavalet a accueilli la conférence Au coeur de la révolution, les leçons d'histoire d'un jeu vidéo Deux historiens, Jean-Clément Martin et Laurent Turcot Qui ont tous deux travaillé en tant que consultants sur Assassin's Creed Unity Sont venus nous parler de leur implication dans le jeu De quoi réaliser qu'Ubisoft ne sollicita nos deux historiens Qu'un an seulement avant la sortie en magasin du jeu Rendant leurs préconisations souvent inutiles Il n'y avait pas de chapeau haute forme Leur diront nos consultants Mais c'est trop tard Leur répondra Ubisoft La foule est déjà codée Mais il faut des chevaux dans les rues Mais c'est trop tard Et l'historien Jean-Clément Martin d'être parfaitement clair Le jeu vidéo n'est pas suffisamment violent Par rapport à ce que fut la réalité de cette période En fait, durant la plus grosse partie du développement Ubisoft s'était essentiellement appuyé sur des recherches internes Laurent Turcot nous fit part de ses doutes A l'époque où Ubisoft lui affirmait se documenter sérieusement de son côté Il nous précisa même que le soi-disant historien Que prétend posséder en interne Ubisoft Est en fait, je cite Un étudiant engagé alors qu'il n'avait même pas fini sa maîtrise Si nos historiens reconnaissent l'échec de Unity A montrer ce que fut réellement la révolution française Ils reconnaissent tout autant que le jeu a permis à des millions de gens De découvrir l'ambiance parisienne du 18ème siècle D'offrir une immersion Ce qui les contente déjà Ils nous rappelèrent qu'après tout Le passé appartient à tout le monde Et que tout le monde a le droit de jouer avec l'histoire de la révolution Et de prendre des distances avec ce qu'il s'est réellement passé D'ailleurs ils nous ont souligné que même nos manuels scolaires font cela Dans une bien moindre mesure En représentant une version teintée de fantasme Et une tendance à gommer la contre-révolution Les deux historiens soutiennent que le jeu vidéo qu'on trouve dans le commerce N'a pas vocation à être fidèle ni pédagogique De par la nature du produit Jean-Clément Martin dira même Une phrase que je vous partage Mais que je ne partage pas Je pense sincèrement que le jeu vidéo peut revêtir une dimension pédagogique Tout en restant un jeu vidéo Encore faut-il que les gros acteurs du marché comme Ubisoft Se sentent pousser une vocation Alors même que PS4 et Xbox One proposent à quelques vaches près la même chose Il est spectaculaire de voir la différence de communication entre les deux sur des mêmes événements Par exemple, cette semaine Sony a dit Après le Japon et les US La PS4 baisse de prix aujourd'hui en France A partir de maintenant c'est 350€ pour la PS4 modèle 500Go C'est simple, on comprend Et on ne s'embrouille pas avec le modèle 1TB qui est déjà disponible depuis un moment Alors que lorsque Microsoft a voulu annoncer une baisse de prix de sa Xbox One Il a rendu la même proposition illisible D'abord en faisant des promotions provisoires quasiment ininterrompues Puis en présentant un nouveau modèle 1TB Au prix également de 400$ Pour les US, le Royaume-Uni, l'Inde, la Corée du Sud et j'en passe L'idée étant de jouer la carte C'est mieux pour le même prix Plutôt que la carte, c'est moins cher Signifiant quand même le même jour que le modèle de 500Go baisserait lui Au prix de 350$ Dans le même temps, souvenez-vous Il précisa que la France n'était pas concernée Et que le modèle 1TB y serait donc à 450€ Et le modèle 500Go resterait à 400€ Depuis, Microsoft a mis son modèle 500Go à 350€ Et son modèle 1TB à 400€ en France Dans l'indifférence générale A titre d'exemple, toutes les requêtes Google demandant la baisse de prix de la Xbox One Redirigent vers les news de juin Parlant d'une baisse de prix qui exclut la France Et puis, avec les très nombreuses configurations des packs Xbox One Entre Kinect et la manette Elite Difficile de se rendre compte de cette baisse de façon flagrante Bref, prenez le tout venant Il vous dira que la Xbox One est plus chère C'est pas juste Mais c'est à leur entière responsabilité Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !